Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo présentation d'un album que j'ai terminé voilà donc j'ai tout simplement fait un album avec toutes les photos où j'avais été au parc animalier des couvres pour ceux et celles qui connaissent franchement c'est un parc qui est topissime puisqu'on peut directement pique niquer sur place entouré de tous les animaux voilà donc en tout dans cet album vous pouvez y mettre donc 41 photos alors bien entendu j'en avais pris plusieurs j'en avais pris en tout une 60 70 à peu près mais il y avait beaucoup qui était très très flou donc je n'ai pas pu les insérer voilà donc pour cet album j'ai tout simplement utilisé de la cartonnette des vieux calendriers où les années nous sont passées tout simplement pour pouvoir donner une rigidité beaucoup plus solide puisque vous imaginez que 41 photos il faut que ça soit quand même assez solide voilà donc ensuite j'ai recouvert le tout de papier noir donc d'un grammage de 200 grammes donc c'est du papier canson vous pouvez trouver dans tout centre commercial inter leclerc carrefour voilà donc je les ai fait également pour toutes mes pages à l'intérieur donc en tout il y a six pages voilà et ensuite j'ai recouvert le tout vous voyez d'un papier effet bois comme ceux ci que je trouve magnifique et pour cette couverture j'ai utilisé le bloc 30 30 de chez action donc le mix match and made création et j'ai utilisé celui ci voilà donc le recto verso c'est comme ceci donc j'ai déjà utilisé les deux pages ce bien dommage parce que je le trouve vraiment génial donc qui fait un petit peu esprit vintage très franchement il est très joli ce bloc 6 voilà donc pour cette couverture j'ai utilisé cette page là simplement puisque je trouvais que ça allait très très bien avec le symbole parc animalier découvre voilà je pense que vous allez si je le met dans ce sens là je pense que vous allez mieux voir donc je les découpé avec un daise rond et je l'ai ensuite passé à la plastifieuse pour qu'ils soient plastifiés voilà ensuite j'ai utilisé des petits coins en métal voilà donc c'est que moi là vous pouvez les trouver sur aliexpress wish et le site panda hall vous avez également ici une petite un petit feuillage en métal donc ça ça provient de chez action vous avez ici un petit bras de papillons qui est posé sur un effet bois également mais je trouvais que ça allait très très bien avec le papier de la couverture voilà donc ça ça provient également de chez action et ici j'ai utilisé une petite fléchette en bois donc ne me demandez pas d'où ça vient c'est quelque chose que vous m'avez envoyé voilà donc sur le côté il est comme ceci et à l'arrière comme ceci je n'ai pas fait grand chose ensuite ici à l'intérieur j'ai fait une petite pochette voyez que le papier il est magnifique avec les petites libelles voilà et j'ai fait la même chose à l'arrière pour le milieu j'ai tout simplement découpé un morceau ici je trouvais que ça faisait un petit côté fini voilà donc pour le principal de tous les papiers qu'il ya à l'intérieur j'ai utilisé trois blocs deux papiers de la même collection mais qui proviennent un qui provient de chez aldi et les deux autres de chez action donc je vais vous les présenter juste après ici j'ai réalisé donc une petite pochette pour pouvoir y insérer deux petites photos donc j'ai tout simplement utilisé un morceau de canson où j'ai recouvert d'un papier décoratif voilà j'ai ensuite collé mes photos sur un matage noir mais en fait je me suis dit que c'était pas spécialement obligatoire mais je trouvais que ça ressortait plutôt pas mal voilà donc là j'ai utilisé un embellissement en bois avec le mot balade qui vient de la boutique sagapo scrap ici nous avons un petit ruban et un petit œillier voilà donc là nous avons ceci et ici à l'arrière j'ai tout simplement collé la photo que j'ai plastifié du plan de visite voilà donc à quoi ressemble tout le parc voilà donc pour vous dire quoi on a passé vraiment toute la journée nous sommes arrivés le matin on a mangé directement sur place le midi puisque c'est possible et nous sommes repartis le soir il me semble qu'il devait être 18 heures et nous avons nous avons eu la chance de pouvoir voir tous les animaux voilà donc ici voyez vous avez tout simplement les tables de pique nique que où vous pouvez donc pique niquer directement sur place donc vous pouvez pique niquer sur tout l'endroit du parc voilà ensuite ici j'ai tout simplement collé une découpe du mot ensemble que vous m'avez envoyé également de couleur noir ici donc j'ai réalisé une page comme ceci et donc sur une page où vous pourront réaliser 7 et sur l'autre vous pourront réaliser 6 vous pouvez mettre cette photo et cette photo et six photos je sais pas si j'ai été très clair et je les ai fait comme ça une sur deux voilà je vous expliquez pourquoi j'ai tout simplement fait des petites pages comme ceci qui s'ouvre en deux voilà et à laquelle je les ai collé avec des scratch mais vous pouvez également les coller avec des aimants voilà donc pour toute la décoration de mes papiers décoratifs j'ai utilisé donc trois blocs de papier j'ai utilisé cette collection là de luxe paper bloc voilà qui est un rapier nous avons du papier l'homme vous avez également tout ce qui est die cut les pages qui sont plutôt cartonné voyez que j'ai utilisé un papier comme ceci mais qui vient d'une autre collection et si vous avez tout ce qui est stickers autocollant voilà vous avez tout ceci à l'intérieur vous avez largement ce qu'il faut ensuite j'ai utilisé cette cette collection là Inspiring boho donc c'est de la même collection donc c'est les papiers donc de chez action voilà et j'ai tout simplement utilisé ce papier là pour mes premières pages voilà donc c'est un bloc qui mesure 15 par 15 voilà et j'ai ensuite utilisé cette collection là donc des blocs qui mesurent 24 x 34 qui proviennent donc de chez aldi voilà et c'est de la même collection que c'est de là et ce bloc là je l'ai payé 3 euros 99 donc j'ai tout fait tomber mais ce n'est pas grave donc voilà vous voyez que c'est le même papier ici que ici voilà donc ici j'ai réalisé une page où on peut mettre cette photo qui s'ouvre comme ceci et qui s'ouvre comme ceci voilà ici j'ai utilisé un washi tape comme ceci qui provient également de chez action et les embellissements en bois proviennent également de chez action sur cette page ci j'ai tout simplement fait au plus simple voilà j'ai fait ça comme ceci et comme ça elle ne s'ouvre pas de l'autre sens et je les ai fait une sur deux comme ceci voilà donc en tout il me reste 11 photos à y mettre puisque je n'avais plus d'encre et que je n'avais plus de photos non plus voilà donc là j'ai utilisé des donc là j'ai utilisé un stickers autocollant et ici j'ai utilisé des embellissements qui me restaient en puffy stickers qui proviennent donc de jiffy voilà donc vous voyez le papier est magnifique et ici j'ai utilisé un die cut qui est exactement la même de la même collection que j'ai monté en 3d voilà ici pareil j'ai également utilisé des brades de la même collection qui proviennent de chez action je sais pas si vous allez bien voir voilà donc j'ai utilisé des scratchs mais vous pouvez également utiliser des aimants ici j'ai utilisé des embellissements en bois que j'avais acheté à centre à corps je trouvais que ça allait très très bien ici nous avons un autre petit embellissement en bois qui sont colorisés qui proviennent donc de chez action voilà ici nous avons un embellissement en bois avec une flamante rose ici nous avons un embellissement en bois qui proviennent de chez action avec un petit tronc je trouvais que ça ressortait très très bien avec la photo voilà je sais pas si vous avez montré ici je vais vous montrer à l'intérieur donc ici euh j'ai utilisé une petite réglette pour y insérer le mot plaisir puisque à l'accueil nous avons acheté un sachet de graines que vous pouvez donc donner directement aux animaux où il y avait les indications où on pouvait donner voilà pour que ça nous soit trop dangereux parce qu'on avait pas trop envie de se faire bouffer les mains non plus voilà donc là c'est pareil c'est un embellissement en bois qui provient de chez le centre à corps et ici vous voyez qu'il n'y a pas de photos tout simplement puisque je n'avais plus de papier photo voilà à part quelques unes que j'ai positionné voilà donc l'appareil c'est une flamant rose colorisée en bois qui provient donc de la collection de chez centre à corps voilà et là je n'ai pas du tout mis de décoration je trouvais que le papier suffisait pour le décorer et ici j'ai trouvé que la petite moite coco allait très très bien avec le papier voilà donc le décès de ce que vous voyez là c'est tout simplement le petit animal qui était tout en haut alors ne me demandez pas ce que c'est je ne m'en souviens plus voilà et là il me reste encore une photo à mettre et ici nous avons donc notre petite pochette avec cette photo voilà et on avait donc il y a une petite boutique de souvenirs et en souvenir nous avons acheté du jus de pomme qui avait été fait tout ça c'est fait maison et c'est fait directement sur place donc on avait pris du jus de pomme et du jus de poire qui était très très beau voilà et qu'on avait pris directement sur place donc sur les tables de pique-nique voilà donc c'était pour notre goûter voilà ce petit album donc il mesure alors il mesure 15 et demi par 20 et pour la tronche il fait 6 par 20 voilà donc on peut vous dire qu'il est quand même assez grand sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ça vous donnera des idées et moi je vous dis à une prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Voici à l'heure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501